Bonjour Stéphanie, je suis ravie qu'on se rencontre aujourd'hui en plus dans le cadre d'un événement qui m'est cher, c'est le podcaston, un événement caritatif réunissant le monde du podcast pour faire la promotion de l'engagement du monde associatif et des comportements altruistes et j'ai choisi pour cet événement ton association que tu as fondé en 2016 qui s'appelle Stop VEO, donc VE pour violences éducatives ordinaires, une enfance sans violence et grâce à cette association cela a notamment abouti à l'adoption de la loi en 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires en France, donc ce n'est pas rien. Avant qu'on revienne sur ce magnifique parcours, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que sont les violences éducatives ordinaires ? Oui, merci Stéphanie pour cette introduction. Alors les violences éducatives ordinaires c'est une forme de violence à laquelle les enfants sont soumis dans le cadre de l'éducation. Ces trois mots mis ensemble peuvent parfois choquer, surtout les deux premiers. On nous fait souvent la remarque de nous dire mais comment peut-on associer le mot violence et le mot éducatif ? Pourtant, voilà, on a bien conscience qu'il y a une énorme incohérence là-dedans, mais c'est une incohérence qu'on assume totalement puisqu'elle est puisée dans la réalité, puisque je pense qu'on va y revenir plus tard. C'est une réalité que les enfants sont éduqués avec violence et ce depuis très longtemps et partout dans le monde. Alors les violences éducatives ordinaires bien sûr, vous avez le mot ordinaire juste à la fin, qui indique que du coup ce sont des violences qui se font dans un cadre très banal, très banalisé et en termes de temporalité et en termes de gestuelle. Donc ce sont des violences qui sont destinées, voilà, qui ont pour finalité de la part de l'adulte d'éduquer l'enfant, donc pour son bien, pour lui apprendre quelque chose, pour qu'il obéisse et elles sont faites tout au long de la vie de l'enfant, au vu et au su de tout le monde. On ne dresse pas de liste de violences éducatives ordinaires, c'est souvent quelque chose qu'on nous demande, mais c'est pas possible et c'est un non-sens, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les violences éducatives ordinaires en fait, ça a plutôt trait à une posture parentale qui serait violente plutôt qu'un geste en lui-même ou à une parole en elle-même. On peut tout à fait imaginer un même geste qui soit fait de façon très violente et un même geste qui puisse être fait de façon bienveillante et en ayant une attention bonne derrière. Et du coup, c'est pour ça que c'est complètement incohérent de dresser une liste et de dire voilà, en mode liste de supermarché, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je pense que ça induirait vraiment les parents sur une mauvaise piste et en tout cas chez StopVO, c'est vraiment pas du tout comme ça qu'on aborde la question. En revanche, on peut citer des exemples, bien sûr, de violences éducatives ordinaires, avec plusieurs catégories qui émergent donc de cette problématique. Les violences physiques, bien entendu, alors la fameuse sacro-sainte fessée, on l'a tous, je crois, en tête, puisque la loi dont tu parlais en introduction s'est même fait raccourcir dans l'opinion publique par la loi anti-fessée, même si bien évidemment c'est bien plus que ça. La fessée, la claque, la gifle, tirage d'oreilles, tirage de cheveux, etc. On a aussi tout ce qui est violences psychologiques, les insultes, les cris, les menaces, le chantage affectif, les violences verbales, donc qui sont très fortement mêlées bien évidemment aux menaces psychologiques, mais qui ont directement attrait aux mots prononcés, voilà, envers l'enfant. Et dans ces catégories, voilà, comme je te dis, rentrent des tas de postures violentes du parent envers son enfant qu'on ne peut qu'imaginer. Très clair. Pourquoi tu as décidé de te lancer sur ce combat-là ? Oh, j'ai décidé, c'est un bien grand mot. C'est un petit peu une décision qui s'est faite, on va dire, à mon insu. Tout simplement, j'ai découvert un jour, en ouvrant les réseaux sociaux, voilà, un fait de violence très très grave sur un bébé de 17 mois en Angleterre qui s'appelait Baby Pea, enfin voilà, c'était en 2008. C'est une affaire qui a fait grand bruit là-bas, outre-manche, et du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu un article en anglais, et les tabloïds anglais ont tendance à beaucoup donner de détails sur, voilà, c'est un petit peu le côté qui fait vendre, on va dire, mais voilà, il y a eu beaucoup de détails sur la mort de cet enfant, c'était de la maltraitance évidemment très très lourde, et on n'est pas dans la violence éducative, mais moi, ça m'a posé question, je me suis dit, j'étais jeune maman à l'époque, je ne m'étais jamais intéressée à la question, et je me suis dit, mais comment on peut faire ça à son enfant, en fait, c'est incroyable, et je me suis mise à chercher, à lire, à vouloir comprendre, en fait, ces phénomènes de violence parentale sur les enfants, et voilà, ça m'a tout simplement fait croiser sur mon chemin le formidable ouvrage d'Olivier Morel, qui s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne, ou comment la violence éducative l'a perverti depuis des millénaires », et voilà, sans jeu de mots idiots, mais ça m'a donné une sacrée claque, parce que je me suis dit, ben, en fait, il a tout compris, il a tout compris, il a compris que la violence sur les enfants, elle prend ses racines dans la violence éducative ordinaire, alors Olivier marche sur les traces d'Alice Miller, bien sûr, qui disait que la violence éducative est le terrain fertile de la maltraitance, mais voilà, dans ce livre, où Olivier vraiment montre ce qu'est la violence éducative ordinaire, et pourquoi c'est un combat essentiel, il m'a embarquée dans son combat ce jour-là, et du coup, je me suis mise à vouloir en parler sur les réseaux sociaux, et voilà comment est née Stop VO, on a créé des groupes Facebook, on s'est engagés, on a vu très rapidement qu'il y avait un engagement politique nécessaire pour faire passer cette fameuse loi, et puis on a rencontré les militants, qui militaient déjà depuis, voilà, qui ne m'avaient pas attendue, et fort heureusement pour commencer, dont notamment la députée Edwige Gentier, députée UMP, qui a été la première en 2009 à vouloir faire une proposition de loi, ça n'a pas été bien loin, mais ça a amorcé quelque chose, et puis voilà, le docteur Gilles Lazimi, bien évidemment, et tant d'autres. Justement, aujourd'hui en France, est-ce que tu pourrais nous dire où on en est sur les violences éducatives ordinaires ? Moi, je pense qu'évidemment, tu peux nous parler de la loi, mais également où on en est d'un point de vue éducatif dans les foyers ? Alors, c'est encore compliqué, alors la loi a quand même fait son effet, voilà, je pense qu'il y a quand même un avant et un après, enfin je pense, je suis sûre qu'il y a un avant et un après 10 juillet 2019, même si à notre goût et avec les revendications, entre guillemets, qu'on avait de mise en application de cette loi, ça ne va pas assez loin, et on continue, de toute façon, Stoveo continue de porter très fortement ce plaidoyer pour la mise en application et la reconnaissance et connaissance de cette loi par tous. Voilà, il faut qu'elle infuse dans la société bien plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Néanmoins, les pratiques parentales ont changé. On reconnaissait, par exemple, il y a encore peut-être quoi, 7-8 ans, en fait, le chiffre qui circulait, c'était que 85% des parents mettaient des fessées à leur enfant, suivant le dernier baromètre IFOP qui a été sorti par la Fondation pour l'enfance, très récemment, je crois que c'était en fin d'année dernière. Dans le panel des parents interrogés, c'était 23% qui admettaient avoir mis une fessée la semaine avant avoir été interrogés par ces études. Donc voilà, je pense en tout cas pour la violence physique, c'est très clair qu'on assiste à des vrais changements. Je pense que les parents sont de plus en plus sensibilisés que frapper un enfant, c'est mal, et surtout que ça a des conséquences pour lui. Les violences psychologiques, c'est plus compliqué, parce que, bien évidemment, les contours sont plus difficiles à déterminer. Et puis, surtout, le gros point sur lequel on insiste énormément, et on va dire au gros point négatif dans la société, c'est que les parents ne sont pas suffisamment aidés dans leur parentalité, en fait, pour y voir clair et puis pour être soutenus tout simplement dans une démarche d'accès à l'éducation non-violente. Or, c'est vrai qu'en fonction de ce que nous dit la Convention internationale des droits à l'enfant et la loi du 10 juillet 2019, désormais l'éducation non-violente en France, c'est la norme. Oui. Pourquoi tu penses qu'en France, les violences éducatives sont encore autant ancrées dans notre culture, même si tu l'as bien souligné, il y a eu de belles évolutions, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça revient régulièrement dans les débats d'éducation, alors que moi, j'ai envie de dire, on ne devrait même plus en parler tant on sait que c'est nocif pour les enfants. Pourquoi est-ce que tu penses qu'en France, on est encore tant imprégné par cette culture-là ? En retard, tu veux dire ? Oui. Oui, alors c'est vrai qu'en France, je pense qu'on peut dire qu'on est en retard. Après, on est toujours en retard ou en avance par rapport à quelque chose, mais effectivement, on pourrait être plus avancé, on va le dire de façon plus soft. Oui, alors quelque chose qui fait à mon sens vraiment qu'on a du mal de s'affranchir en fait du fait que l'enfant ne serait pas mauvais par nature. On a du mal à s'affranchir de cette idée, je pense, très freudienne, pardon, que voilà, il y a chez l'enfant tout un tas de comportements déviants à faire taire dès la naissance. Et conjointe à cette idée, il y a l'idée aussi que l'autorité parentale, je ne sais pas pourquoi, ne se poserait qu'avec de la violence. Voilà, on a du mal de se détacher du fait que, voilà, si on n'est pas un petit peu violent ou beaucoup violent avec son enfant, ben, il n'obéira pas, et voilà, et puis cette idée, voilà, que les enfants doivent obéir. C'est triste parce qu'effectivement, il y a une tellement plus belle vision de l'enfance, de la parentalité qui pourrait être, voilà, commencer à émerger en France, mais je pense, voilà, qu'on va y arriver, parce qu'il y a des très belles personnes aussi qui oeuvrent dans ce domaine tous les jours, et voilà, je pense au docteur Catherine Guéguin, je pense à Isabelle Filiosa, je pense à des personnes comme Papa Positif qui font un boulot extraordinaire sur les réseaux sociaux, voilà, pour montrer en fait que non, l'enfant n'est pas quelqu'un à corriger et que les violences éducatives n'ont juste pas leur place dans la société. Je pense que c'est un des éléments, et voilà, on a encore du chemin à faire, et la reconnaissance, en fait, des études en neurosciences, notamment affectives et sociales, devrait, à mon sens, plus émerger dans les formations initiales des professionnels de la petite enfance. Est-ce que tu pourrais revenir, justement, sur les conséquences nocives de ces violences auprès des enfants, mais je pense aussi auprès des parents ? Oui, alors tu fais bien de souligner, effectivement, les violences éducatives, c'est quelque chose qui gangrène tout un système. Alors, je vais même plus loin que toi, c'est les enfants, c'est les parents, mais c'est toute la société, en fait, qui est affectée par les violences éducatives. Alors, pour les enfants, bien évidemment, en premier lieu, c'est les premières victimes, c'est sûr, ça affecte directement leur santé. En fait, le docteur Lazimi, par exemple, a rédigé un article scientifique dont je m'inspire là pour te répondre, en fait, parce qu'il précise, en fait, que depuis la naissance, le cerveau de l'enfant croit, il se développe, et en fait, il triple de volume. Et c'est une période où le jeune humain, en fait, doit tout apprendre. Il doit apprendre la station debout, la marche, le langage, parler, l'habileté manuelle, le conscience de soi et des autres. Et c'est vraiment à cette période où, finalement, ces apprentissages sont exponentiels et fondamentaux. C'est à cette période, en fait, qu'avec les violences éducatives, on inonde son cerveau de stress et on altère son fonctionnement cérébral. Le stress, en fait, c'est une production massive des hormones de stress que sont le cortisol et l'adrénaline, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Mais évidemment, quand on n'est pas soumis constamment à un stress, parce que si on est constamment soumis à un stress, on produit constamment ces hormones et, au final, elles deviennent un poison pour le corps. Et très clairement, les violences éducatives ordinaires, c'est ça que ça produit. C'est faux. Quand on entend les adultes dire « une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne » ou « moi, j'en ai reçu, j'en suis pas mort » ou « je ne sais quelle autre bêtise », bien évidemment, c'est faux. C'est la marque du déni qui s'est inscrit dans leur cerveau, alors que, voilà, quand ils étaient petits, ils recevaient des violences éducatives ordinaires et bien évidemment que ça leur faisait du mal. Et donc, effectivement, c'est déjà médicalement, dans un effet, dans un très très court terme, voilà ce qui se produit et c'est dramatique. Et ça, ça génère sur le long terme des altérations après au niveau de la santé. En termes de comportement, les violences éducatives ordinaires, et là, je m'appuie sur les travaux du docteur Muriel Salmona, qui nous expliquent qu'en fait, on rentre dans un phénomène de stress post-traumatique aussi, d'effraction psychique, puisque l'enfant est clairement en état de sidération. La sidération, c'est un état qui arrive lorsque une violence que l'on reçoit est trop forte pour être intégrée comme telle par le corps. Il y a comme une espèce de fusible qui permet au corps et à l'esprit de disjoncter. Donc, on est dans un premier temps sidéré, c'est-à-dire qu'on a la capacité de bouger ou de réagir normalement ou de se défendre ou de fuir. Et puis, le deuxième état que génère ça, c'est la dissociation. On a l'impression d'être en dehors de son corps, en fait, de ne plus vraiment être acteur de ça. Alors, c'est ce que décrivent beaucoup de personnes, je vais peut-être choquer, je le sais, mais je vais le dire quand même, qui ont subi des viols. Et le docteur Muriel Salmona, très clairement, elle assimile en fait les effets d'une violence éducative sur un enfant à ce que peut subir une femme en situation de viol ou d'agression sexuelle. Donc, effectivement, c'est dramatique. Tout ça, on le voit bien. Et donc, du coup, c'est comme ça que se construisent les enfants. Alors, ton podcast s'appelle « Les adultes de demain ». Et donc, du coup, effectivement, ces enfants vivent en premier lieu une enfance où la place aussi pour leurs émotions, pour avoir accès à ce qui fait de des êtres vivants et pleinement entiers. Je vis une émotion qui exprime un besoin et grâce à ça, je m'interconnecte avec les autres, avec ma figure d'attachement, avec mes frères et sœurs, etc., pour générer quelque chose de vertueux. Tout ça, c'est annilé par l'effet des VO puisqu'on interdit en quelque sorte les enfants de vivre leurs émotions pleinement. Voilà, ça va être, on va étouffer sa joie, tu vas te taire, on arrive dans deux heures à Disney, je ne veux plus t'entendre. Voilà, on va étouffer, voilà. C'est ça qui est terrible, parce que même les émotions positives, même les choses qui devraient normalement faire partie d'une belle vie, en fait, sont étouffées par les violences éducatives. Et donc, du coup, voilà, c'est le genre d'enfants que vivent les enfants sous stress. Et on imagine très bien, parce qu'on n'a qu'à ouvrir les yeux sur notre société, de voir quel genre d'adultes stressés, fragilisés, complètement soumis à des formes d'autorité ou d'autoritarisme, voilà, ça donne. Et pour les parents, alors, dans le système parent-enfant, effectivement, c'est toxique, parce que le parent se trouve dans une posture de gendarme permanente, en fin de compte. On a l'impression, voilà, être gendarme, c'est très bien, mais je pense que les gendarmes, je n'en connais pas forcément personnellement, mais je pense qu'ils sont contents de laisser leur képi quand même le soir et puis de redevenir un petit peu eux-mêmes. Les parents, en fait, en posture d'éducation autoritaire, autoritariste, qui engendrent des violences éducatives, sont toujours dans cette posture de poser des interdits, de crier après, de recadrer, voilà. Et donc, en premier lieu, c'est fatigant, tout simplement. Ça ne marche pas, parce que plus, voilà, plus on va commettre des violences à l'encontre d'un enfant, ça va avoir un effet à court terme, comme on l'a vu, l'assidération, etc. Mais à long terme, il n'y a absolument aucun message éducatif qui passe. Il n'y a aucune construction éducative. Donc, du coup, on est amené à repasser le message et encore, et encore, et encore, et à l'adapter et à le renforcer, parce que l'enfant grandit. Donc, l'enfant trouve, entre guillemets, des subterfuges pour échapper à ces choses-là. Il va mentir, il va trouver, voilà, des biais. Et donc, on construit une relation qui est finalement assez pauvre avec son enfant. Et on est toujours dans cette posture-là. Et puis, chose essentielle aussi, on s'oublie en tant qu'être humain. On oublie. Parce que peut-être, on a oublié. Alors, j'ai l'impression de tirer à boulet rouge sur les parents qui commettent des violences éducatives ordinaires. Ce n'est vraiment pas du tout l'idée. C'est plus, voilà, je remue peut-être un peu les consciences, tant pis. Mais, je veux dire, par là, si tous ces comportements arrivent, c'est parce que nous-mêmes, on est en train de tout ça et que c'est un cercle vraiment vicieux qui s'est mis en place. Il n'y a pas de responsabilité consciente. Voilà, pas de parents à mettre en prison. Je rassure. Je rassure tout le monde. Ce n'est vraiment pas l'idée. En revanche, il faut savoir que, voilà, effectivement, on s'oublie soi-même et on oublie de prendre du temps de répondre à ses besoins et de faire comprendre aussi à nos enfants que nous aussi, on a des besoins et qu'ils doivent être aussi, parce que nous, on respecte les leurs, être en mesure de respecter les nôtres. Donc, là, pour le coup, c'est un cercle vertueux qu'on est en train de mettre en place quand on est exempt de violences éducatives. Et effectivement, voilà, le système parents-enfants fonctionne quand même mal avec les violences éducatives. Et donc, je disais, voilà, pour conclure cette question que c'est toute une société qui s'installe avec ces violences et c'est un système, voilà, avec de la domination, du plus fort, de la déshumanisation. Voilà, on voit arriver de la délinquance, du vandalisme, des répétitions de ces violences sous plein de formes. On a des études très claires qui montrent que les violences conjugales et les violences éducatives ou la maltraitance, en tout cas, enfin, même les violences éducatives, en fait, voilà, sont extrêmement liées. Répétition de la violence sur ses propres enfants. Dans le monde de l'entreprise, voilà, on n'en parle même pas. C'est dramatique, voilà. Ce n'est pas quelque chose de vertueux qui se met en place pour une société. C'est pour ça qu'il était temps, voilà, de le prendre par le haut, par la loi et de continuer à faire infuser tout ça. Oui. Ce que j'aime beaucoup, quand on avait discuté en off, avant d'organiser cette discussion, c'est que tu parlais d'un continuum des violences dans la société. Donc, ça fait totalement écho à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, oui, oui, c'est une question très importante. Cette idée de continuum, en fait, des violences, elle est née en 1987 dans le cadre des violences faites aux femmes. En fait, c'est une personne qui a dit qu'il y avait très clairement un continuum entre la blague sexiste et puis la véritable violence très forte faite aux femmes, sans, du coup, en voulant ne plus hiérarchiser ces formes de violences. Alors, on n'a pas encore véritablement de concept sur les violences faites aux enfants de continuum, mais on le ressent, en tout cas, par le travail qui est fait avec les associations qui traitent des maltraitances caractérisées ou sur l'inceste ou les violences sexuelles, on voit qu'on converge très, très clairement parce que, voilà, en fait, il n'y a plus de cloisonnement finalement entre ces violences. C'est un peu dans l'esprit du proverbe qui vole un oeuf, vole un bœuf, en fait. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Donc, c'est vrai que on, comment dire, admettre qu'on peut commettre des violences éducatives sur un enfant, en fait, c'est ouvrir une porte. Voilà, elle est entre-ouverte. Et dès lors qu'on a mis le pied dedans, c'est-à-dire qu'on s'est permis de dire « Ben là, pour ton bien, ce que t'as fait, ça mérite une fessée, donc je te tape. » Voilà, on a commis quelque chose qui s'appelle une violence. On n'a pas respecté l'intégrité physique de son enfant à ce moment-là parce qu'il faut quand même rappeler que les enfants ont des droits et que leur corps, c'est leur corps, c'est pas celui du parent. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi on est en retard aussi dans la société française. Je pense qu'il y a aussi cette idée que mon gosse, c'est mon gosse, je fais ce que je veux avec, qui est quand même encore très prégnante et qui est fausse. Voilà, on ne fait pas. Non, c'est pas vrai. On ne fait pas ce qu'on veut à son enfant. Et donc, du coup, le fait de continuer à avoir cette projection de « c'est ma chose », j'allais dire, oui, « il m'appartient, c'est pas vraiment son corps, j'en fais ce que j'en veux », voilà, ça ouvre la porte au fait que finalement, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire la différence entre ce qui est moralement et éthiquement acceptable de faire à un enfant et ce qui ne l'est plus lorsqu'on a cette vision-là ? Ça induit ça et puis ça induit aussi pour l'enfant, en fait, pour le parent, pour l'adulte qui va avoir une conception de l'enfant complètement faussée, d'un être qui n'a pas de droit, à qui je peux faire ce que je veux, voilà, etc. L'enfant va aussi recevoir ce message, implicitement l'intégrer, en se disant, de toute façon, moi, quand je fais des bêtises, ma figure d'attachement primaire, ma mère, mon père, me tape, donc, et en plus, il justifie en me disant que c'est pour mon bien, donc, ok, ça doit être pour mon bien, il y a un truc là qui se passe, ok, j'intègre ça, tout ça est bien évidemment pas conscientisé, mais intégré quand même, parce qu'il faut savoir que dans le cerveau, les violences éducatives s'intègrent comme un apprentissage à part entière. C'est comme si on apprenait une langue étrangère lorsqu'on apprend à recevoir des violences éducatives ordinaires, en fait, c'est tout le cerveau qui apprend ça comme un apprentissage et qui va se dire, ok, moi, quand je fais des bêtises, je reçois des fessées, normal. Et donc, du coup, quand l'enfant a cette idée-là et qu'il sait que l'adulte peut lui faire ça et qu'il va lui dire avec le message c'est pour ton bien, c'est entre nous, c'est notre petit secret, moi, j'ai le droit de te faire ça, tu vois où je veux en venir, qu'est-ce qui va empêcher après cet enfant qui reçoit une fessée d'aller baisser sa culotte devant papy et qui va lui dire, bah, oui, là, je te fais ça parce que c'est entre nous et parce que j'ai le droit de le faire et parce que moi, je suis papy. Donc, ça induit vraiment cette forme misérable, en fait, de faire taire l'enfant pour des violences qui, je provoque très clairement en utilisant ce vocable, mais je, j'ai vraiment envie que le message passe parce que cette histoire de continuum, il est extrêmement important. voilà, l'enfant ne va pas faire la différence et plus grave encore, l'enfant ne va pas être en mesure de parler et de l'exprimer alors que dès lors que l'on met une barrière très claire sur ce qu'on a le droit de faire à un enfant, là, je n'ai pas le droit de te toucher, je dois te demander ta permission pour te déshabiller, je dois, voilà. C'est des choses qui paraissent peut-être, voilà, je sais que ça peut paraître d'un autre monde et que souvent, pour les parents, il y a une intention de bien faire. Néanmoins, il est vraiment urgent de faire grandir cette notion de droit des enfants et de ce qu'est l'intégrité physique et psychologique d'un être humain, quel que soit son âge et on va là rejoindre tout ce qui se passe sur les violences faites aux aînés, voilà, où on a peut-être aussi une impression que dès lors que le corps est fragilisé par son État, on peut de nouveau se permettre de faire des choses sans leur consentement. La question du consentement, voilà, c'est un mot extrêmement important. Et bien, voilà, c'est là, en fait, qu'on va réussir à faire grandir le droit des enfants et peut-être arriver à mettre en place des moyens de lutte plus, voilà, plus clairs sur les violences caractérisées. Pour autant, en France, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de violences éducatives ordinaires et notamment lorsqu'on parle d'absence de violences, on associe ça à une éducation laxiste, sans cadre, sans autorité, enfant-roi, on les connaît par cœur les expressions. Oui. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on en arrive là ? Oui. Alors déjà, à mon sens, il y a un vrai problème de sémantique en fait entre ce que les détracteurs de l'éducation sans violence appellent laxisme. En fait, ce qu'ils nomment, ce serait de la négligence. Parce qu'ils s'imaginent en fait qu'éduquer sans violence, c'est laisser tout faire à l'enfant et ils ont l'idée d'un parent démissionnaire qui, voilà, qui n'aurait aucune volonté d'éduquer. Ça voudrait dire donc, si on pousse leur raisonnement plus loin, que sans violence égale sans éducation, donc la responsabilité parentale ne pourrait s'exercer qu'avec de la violence. Bon, déjà là, il y a quand même quelque chose qui est assez particulier à intégrer. Ça leur appartient, moi, c'est pas quelque chose que je comprends, mais voilà. ça voudrait dire en fait que du coup, le système parent-enfant, le système, la famille, le foyer, finalement, ne fonctionnerait qu'à condition qu'un parent soit violent et que du coup, tout ce qui est nécessaire d'avoir, comme cadre, comme règle, comme limite, ne pourrait se poser qu'avec de la violence. Moi, ça me, toujours pareil, ça me pose question. Et en fait, c'est aussi, c'est étonnant de l'éducation autoritaire, autoritariste, je ne sais comment la nommer, en fait, réduit souvent l'éducation au simple fait de punir. C'est toujours ce qui revient, en fait, finalement, c'est, alors, c'est corriger des comportements inadaptés des enfants, c'est trouver comment faire, ce qui marche, ce qui ne marche pas avec tel enfant et à quel moment je le punis, à quel moment ça marche, voilà, c'est vraiment toujours ce qui revient dans les discussions et en fait, on a l'impression qu'on se concentre sur les interdits, sur les trucs pas bien, sur les, sans voir, sans voir que, bah, la vie, c'est quand même un petit peu plus que ça, quoi, en fait. et le procès, on va dire, de cette forme de négligence qu'on fait aux parents qui utilisent ce qu'on appelle l'éducation sans violence, il est complètement antinomique parce que, parce qu'en fait, quand on éduque sans violence, on est, comment dire, pas obligé, c'est pas le mot, mais ouais, c'est presque, enfin si, ça devient, ça appelle une nécessité vraiment de comprendre le développement de l'enfant parce que, parce qu'éduquer sans violence, c'est pas laisser son enfant tout faire mais ce n'est pas imposer des choses à son enfant qu'il n'est pas en capacité de faire à l'âge qu'il a et donc, c'est ça, je pense, qui choque des fois, c'est parce que, voilà, les parents qui s'informent et qui arrivent parce qu'ils y arrivent et parce qu'ils ont cette volonté et qu'ils sont en capacité de le faire à éduquer et à prendre ce chemin de l'éducation sans violence savent, voilà, qu'on ne demande pas un enfant de 3 ans les mêmes choses qu'un enfant de 8 ans. On va prendre un exemple tout bête, attendre dans une salle d'attente de médecin, voilà, bon, peut-être un enfant de 8 ans si on lui donne un livre, si on s'occupe à jouer avec lui, à parler avec lui, etc., ça va passer, un enfant de 2 ans, ça va être bien plus compliqué s'il y a beaucoup d'attentes, donc, effectivement, le parent va autoriser ce que son enfant se lève de la chaise, oui, il a envie de bouger la chaise, ça grince par terre, il va l'autoriser, il va autoriser à aller dans le couloir, il va se lever, faire mille aller-retour, etc., voilà, et puis, par le regard des autres, ça peut être, oh là là, elle ne sait pas tenir son gosse, c'est gênant, moi, je ne suis pas là pour entendre ces bruits de chaises, moi, je ne suis pas là pour entendre ces cris, moi, je ne suis pas là pour entendre, oui, c'est vrai, mais un enfant de 2 ans, ce n'est pas en capacité, il n'est pas en capacité de faire ces choses-là, donc, voilà, je pense, le gros souci, c'est que cette conscience du développement de l'enfant et de ce qui est capable, de ce qui est possible de faire, ça nous amène, effectivement, ça amène les parents à avoir des comportements différents, de simplement tais-toi et obéi et je ne veux pas t'entendre, donc, donc, voilà, c'est, je pense que c'est un peu ça, en fait, et puis, c'est vrai que c'est encore nouveau, on l'a dit plusieurs fois, d'être à l'écoute des émotions et des besoins de son enfant, d'être en capacité de recevoir, alors, c'est pareil, recevoir la colère d'un enfant, recevoir sa tristesse, ce n'est pas le laisser tout faire, attention, il y a une grosse confusion aussi là-dessus, dire, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, quel que soit l'âge de l'enfant, oui, il en a le droit, en revanche, il n'a pas spécialement le droit de l'exprimer de toutes les manières, il n'a pas le droit d'aller taper sa sœur, il n'a pas le droit de faire un trou dans le mur, il n'a pas le droit de, voilà, et ça, c'est des choses, mais, mais l'éducation sans violence, ça demande de la patience, ça demande des connaissances, ça demande beaucoup de choses, tout ce qui différencie, en fait, de la négligence, donc, c'est bien un faux procès qu'on nous fait. Oui, c'est vrai, et c'est magnifiquement bien expliqué, merci beaucoup, Céline, pour ça, on arrive déjà à la fin, j'aimerais en profiter, vu qu'on se rencontre aussi, dans le cadre du podcast, que tu nous parles de Stop VO, en quoi les parents qui nous écoutent, les adultes, les professionnels de l'éducation, peuvent s'emparer des outils, que vous mettez à disposition, pour vraiment comprendre, ces violences éducatives ordinaires, et les stopper, donc voilà, c'est l'instant promo, de ta magnifique association. Merci, alors oui, promo, de toute façon, ça va, tout va dans le sens, de ce que j'ai raconté jusque là, c'est, on ne, enfin, Stop VO, c'est avant tout, effectivement, une association, qui est composée de bénévoles, avec des gens magnifiques, qui ont travaillé sur des outils, que je vous invite à découvrir, parce qu'ils sont, pour la plupart, gratuits, et téléchargeables, gratuitement, depuis notre site internet, stopvo.org, des affiches, des affiches, voilà, pour mettre dans les lieux, d'accueil, des enfants, des flyers, des petits kits, il y a trois magnifiques campagnes, donc, télévisuelles et internet, qui ont été faites, donc, par, coordonnées par le docteur Lazzimi, avec l'agence Publicis, donc, une qu'on porte, qu'on a porté en 2017, avec l'OVO, sur, voilà, qui s'appelle, les mots qui font mal, sur le violence verbale, du coup, et une qu'on porte, qu'on a porté l'année dernière, avec la Fondation pour l'enfance, qui s'appelle Un Dialogue, et une autre, entre temps, qu'on avait porté tout seul, qui s'appelle, Les mots que je ne te dirai pas, donc, sur notre chaîne YouTube, je vous invite à les, à les découvrir, si ce n'est déjà fait, et puis, StopVO, ben voilà, on est toujours, à l'écoute des besoins, de cette société, en fait, donc, des parents, on met en place des outils, on a créé une prestation, d'ateliers, de parentalité, en fait, donc, de groupe de parole, qui s'appelle, Être parent par tous les temps, des ateliers, dans lesquels, les gens peuvent, vraiment, venir poser, pardon, leur valise, leur bagage, et, sans jugement, sans, sans prescription, de méthode, toute faite, non plus, ce n'est pas des ateliers, on leur dit, pour tel cas de figure, c'est telle chose, qu'il faut adopter, voilà, les professionnels aussi, on est extrêmement sollicité, par les professionnels, donc, toujours nos outils, mis à disposition, pour eux, mais, aussi, l'ouverture, en 2021, d'un organisme de formation, Stop VO, et une certification Calliope, qui est arrivée derrière, pour nous permettre, voilà, de proposer de la formation, aux professionnels, voilà, et puis, et puis, toujours, ben voilà, des conférences, qu'on peut faire, ce qui ressemble, qui vont ressembler, étrangement, à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, avec un petit peu plus de visuel, derrière, et puis voilà, l'animation de ciné-débat, on nous contacte quand il y a besoin, et puis, on travaille, voilà, en fonction. C'est génial, et tu as oublié aussi, de parler de ton livre, que j'ai adoré, qui s'appelle, Le Décodeur, des violences éducatives ordinaires, que j'invite vraiment, tous nos auditeurs, à découvrir, parce que, voilà, ça reprend certainement, des choses que tu as dites, mais aussi, ça vient donner, beaucoup de profondeur, à tout ce que sont, les violences éducatives ordinaires, et les solutions que nous avons. Merci Céline, pour ton temps, et surtout, bravo pour ce que tu fais, c'est un combat essentiel, c'est pas terminé, mais on vous soutient à 100%. Merci Stéphanie, ça me va droit au cœur, et oui, on a besoin d'être soutenus, alors soutenus non, parce que, moi j'estime que tu fais partie aussi, intégrante de ce combat, en me donnant aujourd'hui la parole, combat, c'est pas très joli, mais voilà, on va dire, cette avancée sociétale nécessaire. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501